bonjour à tous c'est bodybreast et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ la vidéo foire aux questions, frequently asked questions enfin bref tout ce que vous voulez et qu'est ce qu'on va faire pendant cette vidéo FAQ je vais répondre à toutes vos questions logique et pour ceux qui veulent en même temps regarder la vidéo vu que je vais diffuser quelque chose en même temps ça sera du kit caméléon je vais me faire une petite partie de kit caméléon en même temps histoire de comme ça si vous voulez regarder enfin vous avez quelque chose à regarder quoi tout simplement mais sinon évidemment vous pouvez seulement écouter puisqu'il n'y aura rien de très intéressant à part une partie de kit caméléon et dès que je perds je change le jeu voilà voilà donc comment ça va s'organiser cette petite vidéo FAQ déjà d'une avant je voudrais tous vous remercier pour tous vos messages de félicitations voilà ça fait très plaisir bon je les garde pour moi parce que bon j'aime pas trop comment dire voilà j'ai j'aime pas trop me faire des compliments à moi même voyez ce que si j'aime pas trop lire des messages du genre bravo bodybreast t'as mis l'abonné machin machin bon c'est je les garde pour moi évidemment ce que vous n'avez pas besoin de l'entendre ça fait très plaisir pour moi je suis évidemment très content mais voilà quoi vous n'avez pas besoin de les entendre donc les garde pour moi mais sachez tout ce que ça me fait très plaisir même ceux qui m'ont pas posté de message de façon si vous me suivez vous êtes quand même très gentil et voilà voilà donc comment ça va s'organiser cette petite vidéo FAQ et bien j'ai trié vos questions enfin trié en triage très sommaire en deux parties en deux grandes parties donc première partie ça sera les questions on va dire genre quelles sont tes séries préférées d'où vient ton pseudo tu fais quoi comme étude voilà ce sera ce type de questions des questions personnelles on va dire ça comme ça et dans la deuxième partie ça sera que des questions relatives aux jeux vidéo en général et à youtube voilà voilà donc on va commencer par le commencement c'est à dire c'est à dire les questions d'ordre général tout simplement donc ça se trouve je vais mettre 10 minutes par question je sais pas ça se trouve la vidéo FAQ durera deux secondes ou elle durera deux ans je sais pas aucune idée donc j'ai un peu de mal à jouer en même temps mais c'est pas grave donc on va commencer par le commencement première question de il tueur j'espère que j'écorche pas le pseudo de toute façon je dirais ça à chaque fois c'est d'où vient ton pseudo ça c'est la bonne question ça c'est la bonne question et la réponse est débile donc attention ça vient ou body breast ça vient des deux minutes du peuple de françois perrus le sketch où il y avait ce personnage qui s'appelait body breast putain alors là faut que je fasse appel à mes vieux souvenirs ça fait très longtemps que j'ai pas réécouté les deux minutes du peuple même si je les connais c'est bizarre à part en première il y avait un pote il m'a fait écouter ça mais je faisais que qu'écouter ça mais non-stop h24 et demi du peuple c'est tellement con que c'est c'est assez énorme quoi et putain et je disais donc ça vient d'un sketch les deux minutes du peuple dans ce cas je crois ça s'appelait le saloon un truc comme ça où il y avait un méchant gangster qui s'appelait body breast mais je crois que ça s'arrête là après alors comment faut que je me le refasse dans ma tête attendait il faut que ça revienne c'était un sketch ça faisait les indiens vont arriver mais alors après je sais plus à un moment il ya un mec qui s'appelle body breast qui est une sorte de dire de gangsters cowboys je sais pas quoi et qu'est ce qui se passe après je sais plus enfin bon bref il se raconte un peu un peu comme moi quand je fais mais ont pris de patron voilà donc ça allait tout à fait bien mais sinon avant mon pseudo sur avant body breast c'était django mais bon problème c'est que c'est ultra ultra présent parce que ce n'est pas django de de manga débile dans le django de star wars parce que je suis assez étourdi et tête en l'air et ben django se décapitait à la fin de l'épisode 2 donc ça collait tout à fait aussi voilà voilà donc voilà d'où vient body breast des deux minutes du peuple de françois pérusse le sketch c'est le salon si je le retrouve bah je vous mettrai peut-être à la fin de la vidéo ou au début mais voilà que vous sachiez nous c'est vraiment c'est complètement débile je suis tout à fait d'accord avec vous mais bon voilà fallait trouver un pseudo j'étais pas vraiment inspiré à cette époque il fallait aussi un pseudo que personne n'est parce que bon il fallait un truc original que personne n'est qu'il soit pas trop débile bon mon pseudo est un peu débile quand même mais mais bon voilà voilà donc voilà pour la première question juste peu j'ai pas trop traîné ça tombe bien c'est parfait donc deuxième question qui m'a été posée par deux personnes qui m'a été posée par papy in torah et dylan le masque j'espère que j'ai corps pas les pseudos parce que je prononce mais hyper mal quelles études fait tu body breast et ben quelle étude je fais tout simplement là actuellement je suis en dernière année d'école d'ingénieurs en électronique voilà voilà donc grosso modo à la fin de l'année j'ai mon stage de fin d'études et si tout se passe bien mon stage est réussi et j'ai un diplôme et après go boulot et go monet voilà tout simplement c'est pas si compliqué que ça donc pour faire école d'ingénieurs j'ai fait prépa c'est le chemin classique j'ai envie de dire même si on peut y accéder par dut ou faire des prépas intégrés mais le chemin classique c'est prépa donc j'ai fait une prépa et au concours j'ai atterri dans une école d'électronique voilà c'était pas dans mes premiers voeux mais finalement je m'y plais vachement mais et tant mieux que tout simplement donc voilà voilà donc je fais des études en électronique voilà tout simplement avec une petite oh putain sa mère voilà voilà et puis d'un étude en électronique avec une spécialisation en automatique et en système embarqué voilà voilà je peux pas faire plus clair c'est quand même assez compliqué mais bon voilà contentez vous d'école d'ingénieurs en électronique c'est parfait ça ira très bien donc voilà pour cette question donc là j'étais assez rapide parce que pas besoin d'être de s'étendre sur le sujet donc question de maurie arnaud et de bobby de boboxy putain mais merde mais je sais pas lire de boboxy 33 putain les pseudos mais au secours bon vous ça doit être pareil quand vous lisez bodybreast donc la question qui tourne autour de la cuisine un sujet que j'adore enfin surtout manger cuisiner sur l'autre chose mais pour manger je suis jamais le dernier donc la question et quel est ton plat ou repas préféré et qu'aimes-tu cuisiner si tu cuisines ou que sais-tu cuisiner putain alors déjà mon plat préféré les cuisses de grenouilles tout simplement c'est vraiment mon kiff donc ça fait très faux guise voyez les anglais nous traitent de froggies bah là c'est exactement le cas je suis un froggies moi un froggy j'adore les cuisses de grenouilles je suis vraiment un gros gros fan les cuisses de grenouilles avec la sauce au persil et là le truc bien bien gras là tu t'en mets plein les doigts c'est délicieux putain je vous courant bouffer de ces trucs mais toute la journée enfin tous les jours parce que toute la journée et après je vais prendre 15 kg mais c'est un des plats préférés après sinon pour un plat plus commun plus commun des mortels j'aime beaucoup le poisson et bah quand je mange le midi au restaurant universitaire mon plat préféré du restaurant universitaire c'est les beignettes dorad sauce a yoli putain ça c'est orgasmique j'ai envie de vous dire putain tu te mets la tonne de sauce a yoli et que ton beignette dorad mais t'es heureux quoi franchement c'est vraiment un putain de kiff c'est c'est oufissime c'est vraiment vraiment délicieux c'est voilà moi je suis très poissons cuisses de grenouilles tous ces trucs même si je bien sûr je suis pas contre une belle entrecôte j'adore la viande de boeuf aussi le poulet voilà après le port et tout pas trop mais voilà je suis très poisson viande de boeuf voilà beaucoup voilà voilà alors qu'est-ce que je sais cuisiner et est-ce que j'aime cuisiner j'aimerais cuisiner savoir cuisiner mais bon là vu que c'est la vie étudiante j'ai pas beaucoup en fait pour cuisiner j'ai pas grand chose donc c'est vraiment des trucs basiques des pâtes comme ça voyez que tout le monde fait quoi mais j'aimerais vraiment savoir cuisiner après je vais faire la sauce de salade ça sert à rien mais voilà mais voilà où est-ce pas des trucs comme ça fait qu'ils mangent pas de pain quoi j'ai envie de vous dire les trucs de base les crudités comme ça ça va je sais faire je sais pas ça demande pas trop grand chose donc voilà en gros entre ce que j'aime manger est ce que j'aime cuisiner est ce que je sais cuisiner il ya un monde on passe de on passe de cuisse de grenouille à faire coeur des pâtes donc vous voyez un petit décalage mais bon voilà c'est la vie étudiante c'est tout à fait normal plus tard je me ferai de la vraie bouffe pas même si des pâtes c'est la vraie bouffe mais plus tard je ferai vraiment des trucs à manger voilà des vrais trucs ensuite de questions de taker et de sacha pikachu en trois mots attention films et séries préférés films et séries préférés donc va commencer par les films alors je suis pas un grand cinéphile franchement je suis pas un cinéphile devant l'éternel moi ma série de films préférés c'est star wars tout simplement gros fan de science fiction même si après j'aime bien tous les films d'action les trieurs genre par exemple collatéral avec tom cruise et jimmy fox j'aime bien drive j'ai bien aimé après tous les films d'action les d'ailleurs c'est sympa et des films qui prennent pas trop la tête moi je suis pas du tout film d'auteur fait un peu film de gros bourrin les james bond j'aime bien aussi enfin vous voyez c'est tout ce genre de films d'action donc ça soit rythmé parce que les films à l'eau de rose et tout ça je peux pas je vaux mille étoiles light par exemple vous voyez ce que je veux dire voilà une fois du film d'action ou de la science fiction et je suis content donc du star wars du star wars du james bond du drive du voyez tout ce genre de films du collatéral mission impossible les trucs comme ça avenger les trucs de super héros comme j'aime bien je suis pas je suis pas très compliqué je suis pas non plus grand ciné grand fan de ciné je suis pas je suis pas le type qui connaît tous les films ou qui a vu tous les classiques en l'a pas du tout c'est pas du tout mon cas et pour les séries alors ça fait trois ans que j'ai plus de télé donc il ya internet pourri donc je regarde plus de série donc ça va être les séries que je regardais voilà et que j'aimais bien donc j'aimais bien un docteur à lousse j'aimais bien 24 heures chrono d'ailleurs faudrait que je m'achète les dvd ça serait ça serait sympa petite idée cadeau tiens que je puisse me faire les 24 heures chrono à en film j'ai oublié les batman qui sont excellents c'est quand même con d'oublier batman ouais donc 24 heures chrono les experts docteur à vous des trucs comme ça après les nouvelles séries j'en suis aucune donc comme ça c'est clair vu que j'aime pas trop regarder en streaming et vu que j'ai pas une connexion géniale sinon j'aime bien le choc aussi mais même si la fin était pas génial voilà voilà donc 24 heures chrono les experts ce genre de série voilà on se prend pas la tête pareil on passe de bons moments c'est c'est pas des séries cérébrale façon de celle c'est mal j'en connais pas pas des dizaines donc voilà voilà donc maintenant une question de flou de jesse quel était ton dessin animé préféré quand était enfant alors quand j'étais enfant donc avant six ans va dire je sais plus j'ai plus je me rappelle de rien c'est con par contre après on s'est animé j'ai regardé comme beaucoup je pense pokémon pokémon et digimon sur tf1 quand ça passait le samedi matin j'en ai jamais bien j'avais bien je crois que j'étais au cm un truc comme ça c'est plus vraiment je regardais j'étais j'étais content et comme tous les gamins de cette époque et voilà j'aimais bien pokémon digimon tous les trucs en honne après qu'est ce que je regardais bah yugio aussi voilà voilà après les dessins animés quand j'étais gosse mais gosse je m'en rappelle plus du tout ça je n'ai vraiment aucun bon je me rappelle que je regardais la roue de la fortune quand j'étais gosse et le juste prix super donc c'est pas vraiment dessin animé donc non franchement j'ai putain de pas de mémoire ça non je suis désolé mais les dessins animés quand j'étais gosse on va dire pokémon et digimon parce que c'est ce truc que je me rappelle vraiment bien enfin encore j'étais plus vraiment tout petit sorti je compte 99 98 je sais plus donc voilà j'étais plus tout à fait un tout petit enfant mais j'étais toujours un enfant quand même alors une un morceau de la question de mad bob parce que après mad bob a posé des questions relatives à youtube aux jeux vidéo donc ils viendront plus tard donc là c'est une question générale tu vis quoi dans la vie alors déjà bas à court terme je vise mon diplôme tout simplement diplôme d'école d'ingé après trouver du travail déjà déjà quand j'aurai ça tu vois ce sera ça sera très bien après évidemment à tous les trucs j'ai pas envie de dire bateau de fond d'une famille voilà comme ça avoir son propre appartent les trucs vraiment j'ai envie de dire la vie normale quoi la vie vraie tout simplement voilà voilà trouver du travail etc en france ou à l'étranger je sais pas on verra bien peut-être à l'étranger au début pour pouvoir avoir bien l'opportunité de bouger des trucs comme ça mais franchement voilà c'est vraiment des trucs j'ai presque envie de dire basique quoi c'est un peu la vue j'ai envie de dire monsieur tout le monde quoi mais c'est ça quoi c'est avoir son son job son appart voilà c'est possible on fait pas dans l'original si vous voyez ce que je veux dire donc voilà pour la question de matt bob je réfléchis si encore après non créer ma boîte je sais pas non je pense pas trop mon genre donc non voilà un bon job où je m'épanouis techniquement voilà pas un job où tu te fais chier c'est ça c'est horrible voilà quoi prêt bien payer tant s'il est bien payé tant mieux hein mais non surtout un job où je m'éclate c'est plus important et après bah voilà quoi la musique a changé là ouais non pas un job non franchement faut que le job me plaît parce que sinon franchement les jobs qui plaît pas tu tiens pas six mois quand il tire une balle et c'est horrible franchement à vivre c'est pas c'est pas facile donc voilà c'est quoi celui-là à ses costumes qui apparaissent les blocs cachés mais normalement avait le costume tornade ici non je sais plus enfin bon voilà pour cette pour ce morceau de question de mad bob parce qu'il m'a posé d'autres questions après donc c'est pour ça que je dis une partie de la question de mad bob et aussi si vous apparaissait plusieurs fois dans les facuie c'est normal parce que j'ai créé les questions comme je voulais dit au début voilà voilà donc maintenant la partie question personnelle est terminée je crois j'en suis même sûr ensuite je lise ma feuille et c'est fini donc maintenant c'est les questions qui ont fait cherché certains c'est les questions de foot alors je vous rassure il y en a que deux mais question de foot je suis obligé de répondre donc si vous aimez pas le foot vous pouvez passer la suite de la FAQ tout simplement voilà bon j'espère je vais pas mettre trop de temps à répondre mais me connaissant j'espère que ça dure assez longtemps donc question foot de mediaware que penses-tu du nouveau Milan AC alors ça c'est de la question et est allé à chercher loin celle là franchement alors déjà pour ceux qui boit bon je pense que ça va intéresser que ceux qui suivent le foot mais bon par nouveau Milan AC je pense qu'il parle du Milan de cette saison attention même sûr donc c'est à dire sans Zlatan et compagnie donc qu'est ce que j'en pense et ben je pense que là ils ont bien dressé la barre bon évidemment il pouvait pas gérer tout de suite parce que quand tu perds tous tes joueurs cadres donc quand tu perds Thiago Silva quand tu perds Zlatan quand tu perds Nesta quand tu perds Gattuso quand tu perds Zambrota quand tu perds Seedorf ah tu peux pas gérer tout de suite quoi c'est pas possible et putain tu peux pas gérer tout de suite a forcément un moment où tu bah voilà où tu perds surtout que tu recrutes pas derrière en compensation quoi t'as juste pris Montolivo t'as pris quoi je sais même pas je me rappelle même plus t'attends t'as Montolivo quoi je crois que t'as acheté que ça après t'as acheté quoi un super M by Yang à Kant qui fait que dalle tu peux pas aller loin avec ça c'est pas possible après t'avais les mecs qui étaient pas en forme au début de saison du genre Boateng et Robinho bon là ça va mieux mais tu pouvais pas faire des étincelles là ça va ils ont dressé la barre surtout qu'ils ont un jeune de 20 ans qui leur met tous les buts là et le charaoui donc non mais là le Milan a bien dressé la barre je trouve et de toute façon l'heure où je vous parle il y a ce soir un Milan juve qui à mon avis va être pas mal du tout à suivre pour tous les fans de la série A dont je fais partie même si en série A je préfère la Fiorentina et le Napoli moi mais bon après chacun ses goûts donc voilà ce que j'en pense du Milan assez ils ont bien dressé la barre tant mieux pour eux parce que c'est quand même le Milan c'est quand même une bonne équipe je déteste pas de Milan je l'aime pas non plus mais bon ça fait quand même mal au coeur de voir qu'une grande équipe en chie comme pas possible mais bon quand tu perds Zladan Thiago Silva et compagnie déjà quand tu perds Pirlo la saison d'avant c'est plus pareil du tout quoi donc tu peux pas tu peux pas revenir directement sur le premier plan donc c'est normal qu'il en ait chier un petit peu pour moi c'est pas surprenant mais là ils ont bien dressé la barre donc tant mieux pour eux donc voilà j'espère que j'ai répondu à tes questions correctement mediaware et on va passer à une deuxième question foot et sport en général de gargar95 quelles sont ces équipes de foot et des sportifs préférés alors bah équipe de foot à Lyon déjà d'une c'est l'équipe que je supporte pour des raisons familiale ensuite géographique et tout simplement parce que j'ai grandi enfin grandi en même temps que que Lyon grandissait vous voyez mais quand j'ai commencé à m'intéresser au foot j'avais genre 7 ans 7-8 ans et c'est Lyon faisait quoi sixième à peu près et je me rappelle qu'on disait recruter Sony Anderson et là bon c'était la classe quoi la place à l'état pur donc voilà c'est à partir de ce moment que je suis devenu fan de Lyon voilà puis bon après je me rappelle quand même de gros gros fail genre contre Maribor ça merci contre Liberetsch en coupe de l'UFA enfin bon c'est une merde bon après ils ont été champions cette fois bon là ils reviennent bien même s'ils ont fait de la merde sous le clôt de Puel mais bon c'est pas grave hein j'ai un plus de patou à clôt de Puel non plus hein faut pas pousser donc voilà je supporte Lyon après je supporte le stade malherbe de Caen en raison géographique oblige vu qu'ils étudient à Caen et je suis allé souvent les voir j'allais les voir cette fois mais je crois que je vais arrêter de les voir parce qu'à chaque fois que j'y vais ils perdent mais ils ne gagnent pas déjà donc je suis le chat noir de malherbe c'est pas possible à chaque fois que j'y vais ça gagne pas c'est oufissime bon je suis allé les voir une fois contre Lyon ils ont perdu bon là j'étais content je suis allé les voir contre Paris ils avaient perdu j'étais allé les voir contre Valenciennes ils menaient 2-0 c'est con à 10 minutes de la fin ils font 2-2 donc vous voyez je suis vraiment gros chat noir devant l'éternel quoi donc je vais arrêter un peu de les voir tu les les voir même en ligue 2 cette année pour vous dire contre le mans ils ont eu 50 mille occasions quand le mans deux occasions bah je vous laisse deviner le score final 2-0 pour le mans what else vous voyez donc je suis vraiment le gros chat noir truc de fou quoi bon voilà après Lyon et le stade malherbe de Caen en France près des équipes que j'aime bien à l'étranger mais bon je les supporte tu aimes bien plusieurs équipes et tu peux en supporter qu'une ou alors enfin voilà comment c'est Lyon et Caen enfin Caen parce que c'est j'étudie là bas mais après j'aime bien plusieurs équipes j'aime bien la Fiorentina j'aime bien le Napoli mais voilà comme ça parce que j'aime bien les joueurs qu'à dedans genre Hamzik Cavani et la Fiorentina j'aime bien Jovetic après en Espagne je déteste le Barça parce que j'en peux plus de ce club de merde je supporte plus le Barça là ils me font chier ah là là les pleureuses du Barça et le gentil Messi alors que c'est une vraie c'est une vraie fouine c'est le mec le Barça franchement je peux plus je overdose du Barça je suis beaucoup plus Real Madrid que FC Barcelone bon je vais pas m'étendre là-dessus après qu'est-ce que j'aime en Espagne non c'est tout en Angleterre il n'y a pas vraiment d'équipe que j'aime bien même si j'étais content quand Chelsea a gagné la ligue des champions ou je vois que je suis de la merde complètement qui de caméléon et c'est impossible de se concentrer voilà voilà non je m'attire si en Allemagne il n'y a pas vraiment d'équipe que j'aime bien je vois le Borussia il pratique un beau jeu mais bon je ne suis pas non plus gros fan du Borussia après voilà après je suis allé au Brésil mais le problème c'est qu'à Brasilia il n'y avait pas d'équipe de fouille potable sinon j'aurais supporté à l'équipe locale évidemment j'aurais eu plus de choix à Rio ou à São Paulo par exemple São Paulo mais pour les équipes européennes on va s'imiter à Lyon et Caen et puis en Italie le Naples et la Fiorentine voilà ça sera suffisant déjà ça fait beaucoup en équipe que j'aime bien après en sportif en général Federer parce que Federer c'est la classe tout simplement puis on pratique un super tennis quoi il faut être honnête voilà j'aime bien Federer après dans les autres sports j'ai pas vraiment d'artiste dit de... bon à Lyon j'ai adoré Juninho je pense comme tous les lyonnais avec ses coups francs magiques après en sportif en général non franchement il y a pas un mec qui me fait qui me... je me dis putain la baffe quoi non ça non à part Federer quand il fait ses coups magiques au tennis mais voilà après après j'aime bien le handball mais je suis pas gaga devant l'équipe de France d'handball le basket je suis mais je suis pas gaga devant la NBA je m'attirais je m'intéresse pas vraiment enfin le basket c'est quand c'est les JO et les championnats les trucs comme ça avec l'équipe de France mais y a pas vraiment d'équipe qui me fait bander quoi si vous voulez que si je peux me permettre l'expression après 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 quoi bah non j'ai non non je pense que j'ai tout dit sur les sportifs voilà Lyon camp Federer voilà grosso modo c'est pas mal avec ça hein et le reste bah écoutez ils font bien ce qu'ils veulent ils font bien ce qu'ils veulent voilà euh je pense que j'ai tout dit je réfléchis parce que ça m'énerverait de louper quelque chose donc je prends du temps pour réfléchir mais non là je pense que j'ai vraiment fait le tour et maintenant on va donc passer aux questions relatives à Youtube et aux jeux vidéo en général voilà voilà donc là il y a un gros pavé qui est genre deux fois plus gros que la phase qu'on vient de faire donc attendez je vais mettre en pause deux secondes on est reparti bon ça fait 25 minutes c'est parfait peut-être un peu moins allez 20 minutes j'ai mis 20 minutes donc c'est nickel je pensais mettre plus de temps que ça mais là le temps je vais le prendre ici sauf sur la première question qui va être assez rapide question de Hugo Dupont penses-tu faire Donkey Kong Country Returns ? alors si j'avais le matos je te répondrais oui évidemment voilà j'ai la oui mais le problème c'est que j'ai rien pour record j'ai pas de Dazzle j'ai pas d'Avermedia ou je sais pas quoi et euh de toute façon là où j'étudie chez moi j'ai qu'un PC j'ai même pas de télé donc euh donc je vais te répondre malheureusement non j'aimerais vraiment le faire bah si tu m'achètes un une télé un Avermedia je le fais mais euh là non non en l'état actuel des choses c'est pas possible mais évidemment j'aimerais le faire ça c'est évident c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé sur la oui donc euh si j'avais le matos je le ferais avec avec grand plaisir mais euh vu que j'ai pas le matos je peux pas le faire malheureusement mais franchement Dekariturns ça a été une putain de bave quoi je l'avais acheté euh je l'avais eu à Noël en même temps que New Super Mario Bros oui inutile de vous dire que j'ai plus kiffé Dekariturns hein à moi attendez à moi que je vous dise une grosse connerie euh non je pense que j'ai eu les deux en même temps Dekariturns et New Super Mario Bros et j'ai 100 fois plus kiffé Dekariturns franchement euh beaucoup plus de challenge beaucoup plus intéressant euh et pour moi y'avait pas photo entre les deux quoi c'est euh Dekariturns en terre mais littéralement Super Mario New Super Mario Bros Wii voilà y'avait pas photo de ce côté là donc euh Dekariturns malheureusement je pourrais pas le faire sauf si je décide de m'acheter un 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 Avermedia ou je sais pas quoi mais c'est pas du tout dans mes priorités hein franchement là c'est euh c'est euh dans ma liste si je devais acheter 100 trucs je pense que l'Avermedia arriverait 99ème ou 100ème vous voyez c'est tellement de choses qui passent avant franchement euh qu'un truc pour filmer des vidéos franchement c'est vraiment pas du tout la priorité soyons honnêtes donc question de Romain Luc euh deux questions assez originales donc première question comment t'es devenu un patron ? ça c'est la question que tout le monde se pose évidemment là même si je le montre pas du tout parce que euh lire les questions, répondre aux questions et jouer à Kit Kameleon en même temps c'est juste infaisable c'est juste que je voulais jouer à Kit Kameleon tout simplement donc comment je suis devenu un patron ? donc est-ce que les magiciens révèlent leurs secrets ? non donc est-ce que le patron va révéler son secret du patron ? et bah non enfin si je te réponds un petit peu non comment je suis devenu un patron ? et bah le patron démarre au bas de l'échelle tout simplement hein et c'est à force d'entraînement à force de de sueur de souffrance d'entraînement de que tu deviens un patron tout simplement est-ce qu'il faut savoir que ça fait 16 ans que je joue au jeu vidéo quand même ça commence à parler hein 16 ans ça fait plus que certains qui enfin voilà quoi je crois que Romain-Luc a 16 ans ou même pas je sais pas donc euh voilà je joue au jeu vidéo depuis plus longtemps qu'il est né quoi enfin c'est assez bizarre à dire donc voilà comment tu deviens patron ? en t'entraînant enfin en jouant pas mal tout simplement c'est ça oh putain ça glisse comme une savonette c'est ça l'esprit patron voilà faut s'entraîner et tu démarres au bas de l'échelle et tu gravis les échelons logique hein jusqu'à atteindre la skill attitude le skill ultime non je déconne un petit peu mais euh bon voilà c'est là l'idée simplement entraîne toi tu deviendras toi aussi un patron c'est magique c'est beau deuxième question tu connais Minecraft ? mais malheureusement oui je connais Minecraft et c'est de la grosse merde et c'est là que j'en viens à la question de deux autres personnes pourquoi tu n'aimes pas Minecraft ? question de Papi Intorai de Mister Luigi 2 alors bon je vais vous le dire tout de suite c'est une réponse mais 100% mauvaise foi enfin même si le début n'est pas mauvaise foi mais la fin oui alors déjà pourquoi j'aime pas Minecraft ? déjà d'une bah le genre de jeu j'aime pas du tout les jeux back à sable t'as pas de but précis c'est vraiment un truc que je déteste bon Minecraft pour savoir j'ai joué 1h32h bon bah je sais plus avant que ça coûte 15€ enfin voilà avant que la version 1 je sais pas quoi soit sorti enfin j'avais joué à je sais pas quoi un truc gratuit enfin bon bref ça fait longtemps que j'ai joué ça m'avait pas plu du tout donc j'aime pas les jeux back à sable sans but précis voilà ou tu t'amuses à construire des maisons des trucs comme ça je trouve ça aucun intérêt bah pour vous dire moi j'ai arrêté de jouer Minecraft j'avais 15 ans et à l'époque ça s'appelait les Legos vous voyez ça au moins c'était du vrai jeu quand tu étais gamin les Legos là c'était du réel parce que là Minecraft des pauvres cubes à la con là qui sont à foutre franchement donc voilà ça c'est le premier point pour lequel je n'aime pas Minecraft parce que c'est pas mon style de jeu tout simplement les jeux back à sable moi j'aime pas du tout je suis plus platformer les trucs comme ça ce style de jeu là donc voilà ensuite pour moi un jeu qui a besoin de mode pour pouvoir être intéressant bon ok on est sur PC là où le mode est roi mais un jeu où t'as besoin de mode pour être intéressant je trouve ça nul à chier déjà bon je vais prendre un exemple qui par exemple Skyrim le jeu est modé il y a des modes mais tu peux très bien jouer Skyrim sans mode tandis que Minecraft sans mode j'ai envie de vous dire c'est un peu du caca moisi si on regarde toutes les vidéos de Minecraft sur internet des vidéos où il n'y a pas de mode pas de mode à la con il y en a pas, il y en a quasiment pas ou alors j'ai rien compris à Minecraft bon ça c'est possible aussi mais le jeu qui est plus vite que le compte en banque d'un étudiant à la fin du mois franchement sans mode donc c'est nul à chier pour moi ça c'est un défaut du jeu donc construire ces bâtiments là ça m'intéresse pas et puis surtout de voir des gens qui s'extasient oh j'ai refait la ville de GTA tu joues à GTA t'as la ville oh j'ai fait le château d'Harry Potter tu joues à Harry Potter t'as le château oh j'ai fait le monde de Mario bah tu joues à Mario t'as le monde de Mario enfin voilà ce sont ça d'un débile mais vous pouvez pas vous imaginer et aussi un gros problème de Minecraft vous savez il y a des gens qui vous dégoûtent des jeux et bah tous les mecs sur Youtube qui font du Minecraft qui te dégoûtent du jeu c'est fou hein la communauté Minecraft c'est vraiment mais je leur chie dessus mais d'une force vous imaginez même pas vous voyez si je peux avoir la diarrhée ça sera encore mieux non mais franchement la communauté Minecraft j'ai jamais vu une communauté aussi conne quoi franchement non je veux pas parler de Call of Duty je sais même pas quelle est la pire entre les deux bon après évidemment les gens sur Youtube ne représentent pas tous les joueurs de Minecraft évidemment mais les mecs qui se présentent comme les fleurons de Minecraft enfin bon ça ça me fait hurler de rire les mecs ils ont découvert le jeu vidéo grâce à Minecraft et ils se prétendent Dieu quoi ça c'est c'est hallucinant et je sais pas jouer à Kid Caméléon aussi c'est ça qui est hallucinant en fait la dernière fois j'avais tenu 2h30 j'étais allé vachement loin et là je vais être ridicule mais bon ça c'est pas grave on s'en fout donc 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 je lisais donc oui alors les mecs qui se racontent sur Minecraft alors qu'ils découvrent le jeu vidéo grâce à Minecraft et puis qu'ils prétendent avoir de la culture vidéoludique non mais là laissez tomber je trouve ça d'un lourd mais plus lourd que non mais d'un lourd dingue mais plus lourd que les beaufs quoi enfin c'est des gros beaufs de toute façon les minecraftiens là je suis poco là Mando bien là vraiment ce que vous voulez hein et après ça se pavane à des événements là où ça se fait interviewer oui on a la référence en France mais vous comprenez on fait du Minecraft nous mais mec mais putain mais ta gueule quoi franchement non mais voilà pourquoi j'ai pas Minecraft des gens qui sont sur Youtube n'ont pas envie de jouer au jeu quoi ils donnent juste la gerbe franchement ils se la racontent là ils font des petits cris voilà je fais du oh je suis pas Minecraft tiens mais je fais que des vidéos Minecraft franchement faut arrêter un peu quoi faut arrêter le buzz autour de ce jeu quoi c'est tellement une bouse intergalactique il y a tellement d'autres jeux qui sont 100 fois mieux qui mériterait plus d'exposition que Minecraft je vais vous en citer des millions franchement donc voilà pourquoi j'ai pas Minecraft déjà d'une le style de jeu qui ne me plaît pas deux un jeu que je trouve vide mais bon après ça c'est mon sentiment ça se trouve c'est que de la merde vous pouvez détruire un un tous mes arguments mais bon ça c'est normal c'est pour ça que j'ai pas voilà pourquoi j'aime pas Minecraft c'est pas mon style le bac à sap c'est pas mon style de jeu après faire des constructions moi j'en ai rien à foutre après les gens sur Minecraft bah bah la communauté elle est à chier tout simplement voilà quoi puis bon les mecs qui sont là ils sont là ils pensent Youtube ils dorment Youtube ils chient Youtube ils vomissent Youtube enfin c'est dramatique franchement c'est vraiment dramatique les mecs ils se rendent pas compte des conneries qu'ils font enfin bon c'est ce qu'ils veulent hein ils ont de la Youtube monnaie c'est génial mais bon voilà Youtube c'est rien franchement moi j'ai hâte de les voir dans la virale ces mecs juste pour rigoler 5 minutes quoi et là on va voir ce qu'ils valent vraiment bah c'est bon je vais la raconter sur Minecraft tout le monde peut le faire mais bon voilà mais moi je pourrais le faire si je voulais moi je vais la raconter sur Minecraft mais bon vous que j'aime pas le jeu je vais pas le faire mais bon voilà pourquoi j'ai pas Minecraft de toute façon comme je vous l'ai dit hein c'est 100% mauvaise foi c'est c'est mon ressenti qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'était de la merde ce que je vous ai répondu mais voilà pourquoi j'ai pas Minecraft tout simplement ça y'a des gens voilà y'a la communauté qui te dégoûte du jeu mais ça c'est dans plein de jeux hein y'a les gens qui te dégoûtent du jeu bah ça arrive par contre là je vois que le timer est presque à 0 et putain mais ce saut j'y arrive pas enfin bon bref voilà j'ai pas encore tacler plus les mecs de Minecraft parce que sinon il va me falloir 2h donc c'est pas le but de la vidéo effect vue y'a d'autres questions plus intéressantes qui viennent après donc on va pas perdre de temps là-dessus je pense que j'ai été assez clair sur pourquoi je n'aime pas Minecraft donc voilà comme noter le jeu qui est hyper vide enfin bon bref et le fait que j'aime pas le bac à sac tout simplement c'est pas mon truc hein à tous les jeux comme ça je supporte pas moi il me faut un but précis vous voyez pas aller par exemple du point 1 au point B mais comprendre son truc avoir un petit scénario même qui mange pas de pain enfin voilà quoi qu'on comprenne ce qu'on fait qu'on est vraiment un but à un but à faire quoi tout simplement un but à atteindre parce que bon voilà moi je préfère faire un petit cadre dans le jeu même si j'aime pas les jeux couloiresque au possible donc voilà c'était la parenthèse Minecraft qu'on va refermer tout de suite parce que c'est pas le but de la vidéo FAQ il y a tellement d'autres questions intéressantes que vous m'avez posées donc ça serait con de pas y répondre donc question suivante le DJ du 09 quelle console as-tu ? de salon ou portable ? alors moi j'ai que du Nintendo et un PC donc c'est à dire j'ai la NES j'ai la Super NES j'ai la Nintendo 64 j'en ai même 2 j'ai la Gamecube j'ai la Wii j'ai la Gameboy la première Gameboy en noir et blanc j'ai la Gameboy Color j'ai la Gameboy Advance j'ai la DS Tank et j'ai la DSi donc j'ai pas la 3DS et je compte pas acheter la Wii U voilà voilà oui oui je suis Nintendo enfin j'ai que des consoles Nintendo tout simplement parce que mon père n'avait que des consoles Nintendo et voilà quoi tout simplement le père a transmis le virus au fils j'ai envie de vous dire donc voilà j'ai toujours été bercé par les licences Nintendo donc voilà les Mario, les Donkey Kong, les Metroid, les Zelda vous voyez ce genre de licence c'est pour ça que je n'ai que du Nintendo moi aussi après même si maintenant je ne joue qu'au PC parce que depuis que je suis en école d'ingé bah vu que je suis dans un petit appart on peut pas mener tout ce qu'on veut donc j'ai déjà pas de télé j'ai pas mené de console j'ai juste mon PC maintenant je ne joue qu'au PC et c'est là que tu te rends compte que le PC bah enterre les consoles quoi enfin moi je vois les jeux qu'il y a sur PC il y a beaucoup plus de créativité rien qu'avec les jeux indépendants puis tu as tous les jeux qui sortent sur les les jeux d'éditeurs tiers voilà qui sortent sur les grandes consoles même si je n'en achète pas moi qui sont sur PC je joue quasiment qu'au jeu indé parce que c'est ça que j'aime le plus sur PC voilà tout simplement et on peut avoir plein de jeux pas chers c'est pour ça que je kiffe le PC donc voilà pour les consoles de salon que j'ai puis après les jeux que j'ai dessus bon sur la NES j'ai les 3 Mario Bros j'ai un jeu de hockey j'ai Zelda 2 le Zelda qui est en vue de côté voilà après sur la Super NES j'ai tous les classiques sur ces consoles j'ai quasiment tous les classiques à chaque fois pareil pour la 64 et la Wii enfin bon bref enfin la Wii j'ai que les bons jeux parce que tous les jeux casus j'en ai aucun moi les jeux que j'ai c'est bah c'est les Mario Galaxy c'est les Nomori Rose c'est du Muramasa c'est du Monster Hunter c'est du Xenoblade c'est ce genre de jeu putain de timer à la con voilà voilà pour les consoles de salon ensuite sa deuxième question quel est ton jeu préféré entre Super Meat Boy et The Binding of Isaac alors là c'est la question piège par excellence tu me demandes de choisir entre deux choses absolument géniales comment je peux faire franchement tu me proposes de choisir entre la référence de la plateforme hardcore et tu me proposes de choisir entre un jeu qui a une rejouabilité absolument énorme donc là je sais pas quoi répondre mais je vais te répondre quand même parce qu'il faut bien choisir une réponse je vais répondre Super Meat Boy tout simplement parce que le jeu a plus de contenu tout simplement rien qu'avec le Super Meat World t'as un nouveau jeu dans le jeu tu sens plus que tu progresses dans Super Meat Boy que dans The Binding of Isaac où pour ceux qui n'ont pas de chance tu peux rapidement être frustré tandis que Super Meat Boy c'est 100% skill donc je comprends les personnes par exemple comme Dark Triss qui sont compatriotes à The Binding of Isaac et qui s'exaspère un peu ça je comprends tout à fait donc c'est pour ça que je préfère quand même Super Meat Boy où là c'est 100% pure skill quoi et c'est ça que je préfère dans ce jeu dans Super Meat Boy par rapport à The Binding of Isaac et là t'as vraiment la marge de progression tu le sens tu le sens que tu progresses on dit que dans The Binding of Isaac bon là vous voyez souvent je réussis mes challenges mais ce que vous ne savez pas c'est pas comme tout le monde tu passais par les phases où je n'y arrivais pas il a fallu genre 20 essais pour avoir mob la première fois bon après tu progresses tu le sens tu récupères les items cheatés qui se débloquent au fur et à mesure de ta progression mais voilà c'est pour ça que je préfère Super Meat Boy qui a une phase, une marge de progression où tu la sens vraiment tu t'enchaînes les niveaux tu t'apprends à maîtriser toutes les nuances de saut les rebonds sur les murs, les wall jumps, la course courir, pas courir aller de plus en plus vite c'est ça que je trouve vraiment motivant dans Super Meat Boy et en plus t'as le Super Meat World qui est un jeu dans le jeu et franchement c'est pour ça que je préfère Super Meat Boy et il y a The Binding of Isaac mais franchement c'est hyper dur de choisir entre les deux donc c'est vraiment parce que tu m'imposes de choisir l'un des deux que je te réponds sinon évidemment je prends les deux mais là tu m'as demandé un seul donc je te réponds Super Garçon Viande voilà voilà donc là je pense que je vais t'arriver à la fin du level non toujours pas putain mais c'est quoi ce niveau de titillement affreux là ? je suis perdu ouais franchement voilà il fallait juste passer par là ok c'est bon voilà voilà donc entre Super Meat Boy et The Binding of Isaac c'est avec mon coeur balance mais Super Meat Boy question de Papilu salut Papilu comment tu vas ? donc sa question toi qui fait quelques vidéos speedrun dans le sens tu cherches à finir le jeu dans un temps donné pour ensuite faire d'autres speedrun ou des speedrun à proprement parler ? alors j'aimerais en faire mais le problème du speedrun c'est qu'il faut s'entraîner et comme chacun sait ça prend du temps et du temps j'en ai pas beaucoup en ce moment d'ailleurs ça se voit dans mes vidéos où j'ai quasiment où j'ai plein de projets et j'ai pas le temps de les faire tout simplement donc voilà voilà je sais plus où est la sortie dans ce level à la con voilà donc j'aimerais bien en faire des speedrun mais des speedrun à proprement parler j'en ferais pas moi ce serait plus des gens des défis à comme j'ai fait pour Super Meat Boy à savoir finir le jeu en même temps donné ça c'est plus je pense que je ferais si je vais faire des vidéos de ce type mais des speedrun à proprement parler ou dès que tu te chies tu dois recommencer non merci j'ai pas le temps de m'entraîner mais j'aimerais bien en faire évidemment je leur ferais peut-être un speedrun de Super Meat Boy je ferais un The Binding of Isaac dans un custom challenge mais après des speedrun à proprement parler où tu t'entraînes à mort non franchement j'ai pas le temps de le faire mais c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve que quelque part un speedrun c'est un peu de je sais pas ce qu'on veut dire c'est de l'art parce que tu torches, tu connais le jeu à fond après quand tu fais des beaux trucs tu as des belles trajectoires ça j'aime bien des belles trajectoires par exemple dans Super Meat Boy moi je suis un gros fan de certains sauts tu fais des putains de trajectoires je trouve ça super kiffant moi c'est pour ça que je suis un gros fan de Super Meat Boy j'adore l'esthétique du jeu même si le jeu est pas beau j'aime bien l'esthétique des sauts vous voyez donc les speedrun j'aimerais bien en faire mais j'ai pas le temps d'en faire donc j'en fais pas tout simplement mais ça m'intéresse voilà voilà donc là je vais me concentrer juste 2 minutes sur ce niveau à la con de Kid Caméléon parce qu'il est affreux comme la musique d'ailleurs qui sont hyper malsaines dans ce jeu donc question suivante de Dylan le masque qui m'a déjà posé une question dis nous si tu as des projets pour l'avenir et si oui en quoi il consiste donc tout ce qui concerne Youtube alors je pense que par projet t'entends les futures vidéos putain bah déjà j'aimerais bien finir ce que j'ai commencé déjà ce sera un projet c'est finir ce que j'ai commencé donc finir de poster le spoil de Superfazon Hack parce que le montage est juste affreux mais bon c'est la série qui veut ça voilà donc déjà si je pouvais finir de poster ça ensuite continuer le Super Meat World continuer les custom challenges de Shit Engine continuer le tour opérateur de basement de collection déjà si je fais tout ça continuer les défis déjà pour moi ça sera déjà suffisant franchement pour moi c'est un projet déjà en soi de finir tout ce qu'on a commencé ensuite au sujet des nouvelles émissions je peux déjà vous parler du spoil saison 3 qui arrivera après après comment ça s'appelle après Superfazon Hack donc là ça sera ça sera ni plus ni moins que I Wannabe the Guy donc par contre quand je le ferai celui-là les poumons ont des dents voilà et aussi je vais vous parler de l'Arlésienne le guide de The Binding Coveysa qu'on m'a proposé il y a déjà fort longtemps j'aimerais vraiment le faire ce guide mais j'ai juste pas le temps quoi avec déjà toutes les séries que j'ai en cours c'est juste pas humain quoi je peux pas faire du YouTube à 24 il faudrait que les journées durent 48 heures et là d'accord je ferai le guide et tout j'aimerais vraiment le faire ce guide franchement j'ai le premier épisode dans ma tête du guide et le problème c'est que j'ai pas le temps quoi c'est dramatique parce que bon l'école ça me prend du temps on recharge de stage le taf à côté de l'école le taf en dehors des cours pardon enfin bon voilà quoi j'ai pas de ça voilà je vis pas YouTube comme certains qui croient que YouTube c'est une finalité quoi franchement non c'est en passe temps c'est tout et voilà si je faisais que ça de ma vie d'accord mais là non mais même si je faisais que ça de ma vie ça a aucun sens déjà de faire que ça de sa vie mais voilà quoi donc nous on va pas faire du voilà le franchement le guide The Banning of His Life je vais vous dire c'est un peu l'arlesienne de Knucken Forever franchement si j'ai le temps de le faire je le fais mais si je le fais c'est pas avant 2013 franchement parce que je sais pas déjà quand finira le spoil parce que je peux pas faire en même temps le montage du spoil et le montage du guide c'est pour moi c'est pas possible niveau temps donc voilà qu'est ce que je peux vous dire faudra être patient si vraiment vous attendez le guide comme des morts de fin je suis désolé mais j'aurais peut-être pas dû l'annoncer finalement ce guide oui je me suis peut-être un peu trop avancé parce que bon la personne qui m'a présenté le guide elle a vraiment fait un taf de ouf elle a envoyé des messages mais qui franchement ça se voit que la personne veut vraiment que je le fasse mais le problème c'est que le temps bon voilà quoi si vous voulez que je vous dise moi le temps je suis voilà faudrait que je puisse arrêter le temps et c'est pas malheureusement dans mes compétences c'est pas mon talent ça malheureusement mais j'aimerais vraiment faire ce guide franchement ça changerait un peu déjà ça me changerait mon type de vidéo juste pour voir ce que je vaux en fait en explication aussi et voilà quoi j'aimerais vraiment faire ce guide mais j'ai vraiment pas le temps quoi donc en vidéo en série après toutes les séries qui sont en cours ça serait le spoil I wanna be the guy et les vidéos sur le guide the banning of Isaac après le reste il y aurait les défis toujours en parallèle etc etc mais euh j'ai pas le temps quoi c'est ça le problème faudra des journées qui durent 48 heures quoi ou alors que je vois que j'ai pas de cours ou alors que je voilà ou alors que je sois pas quelqu'un de normal et qui qui euh ne vivent que pour youtube ce qui n'est absolument pas mon cas voilà moi c'est juste passion voilà c'est tout partage tout simplement voilà voilà donc c'est fini pour cette question qui était assez intéressante faut le dire donc maintenant question de charlie molina et c'est que donc coucou taker en passage j'ai oublié de s'allumer tout à l'heure une des personnes que je regarde même si j'accroche pas trois de jacques 2 moi j'aurai plus ces idées de Isaac et compagnie donc pour l'effet que doute est venu de l'inspiration l'envie de faire des vidéos un vidéaste une simple idée peut-être alors de quoi c'est venu alors on va diviser je vais diviser ma réponse en deux parce qu'on va parler ma première phase sur youtube c'était les vidéos pokémon alors pourquoi j'ai commencé les vidéos sur pokémon on était avec un pote et on avait envie de je sais même plus pourquoi on a envie de faire des vidéos parce que ça nous tentait tout simplement donc voilà on voulait essayer ne pas se prendre la tête s'amuser un petit peu donc on s'est dit on va faire des vidéos de pokémon vu qu'à l'époque j'étais à fond dans la stratégie je précise pas dans les let's play à deux balles ou les nose lock challenge la vraie stratégie poké pour moi c'est le coeur du jeu tout simplement donc j'étais à fond dans la stratégie pokémon et puis j'avais envie d'en faire un petit peu en vidéo voilà juste pour voir ce que ça pouvait m'apporter tout simplement ça me change un petit peu partager mon no skill en stratégie enfin bon voilà donc c'est pour ça alors la perte qui m'inspirait pour pokémon je pourrais pas te dire je m'en rappelle plus et pour après les let's play parce que j'ai commencé avec un let's play de Super Meat Boy que je ne vous conseille pas de regarder parce que le son est affreux tout simplement ou alors vous le regardez mais sans son Véronique parce que c'est absolument in-regardable donc pourquoi j'ai envie de faire des let's play parce que Super Meat Boy le jeu un jeu qui m'a tout simplement mais comment dire qui m'a montré quelque chose que j'ai pas vu depuis longtemps donc à savoir un vrai challenge dans un jeu de plateforme ce que je recherchais depuis longtemps c'est pour ça que j'ai envie de faire des vidéos sur ce jeu après des personnes en particulier qui m'ont inspiré bah pour faire des vidéos non je dirais pas mais après il y a des personnes que je regarde sur Youtube évidemment que ce soit petit ou grand youtubeur une personne que j'aime bien sur Youtube il y a il y a Boubou, je sais pas plus il y a Taker oui cette petite bande après en non fr je regarde Shaggy Express donc c'est quelqu'un qui fait que des roms hack de Metroid et c'est de là que je... en fait c'est lui qui m'a donné envie de faire façon hack voilà donc c'est lui qu'il faut voilà donc je fais des vidéos de plein de roms hack de Metroid et il est plutôt bon ce mec donc c'est vraiment sympa à regarder ensuite en youtubeur français grand bah il y a Usul que j'adore c'est mon youtubeur préféré enfin youtubeur on va dire plutôt chroniqueur parce que moi je fais pas plus de vidéos sur Youtube mais j'adore Usul j'adore Rialmiopécure de Vandal j'adore Jean du Cornier j'adore Hooper Hooper le seul mec qui arrive à tenir 2h devant une vidéo c'est fort il faudra avoir du talent quand même j'adore Hooper ce qui me fait marrer franchement il connait plein de choses dans mon seul vous découvrez pas la lune quand je vous dis ça mais Hooper tu sens le type qui s'y connait quoi franchement et j'adore le suivre c'est toujours un plaisir bah en général je regarde que ces vidéos de jeux que je ne fais pas parce que sinon c'est aucun intérêt vous voyez par exemple hier j'ai regardé la première partie de R6 alors que j'ai jamais joué à un seul Resident Evil parce que c'est pas mon type de jeu voilà mais je sais que j'achèterai jamais R6 mais j'ai regardé la review et j'ai passé un bon moment franchement il m'a bien fait Hooper donc bravo à lui voilà le coup de coeur est passé enfin coup de coeur enfin coup de coeur mais c'est un youtuber que j'apprécie enfin une personne que j'apprécie vraiment dans l'univers du vidéotesteur francophone voilà après j'aime bien Darkris aussi j'ai découvert récemment par rapport à Papillus et compagnie enfin récemment je pourrais pas vous dire vous chiffrer en moi mais j'aime bien ce qu'il fait Darkris donc qui continue hein parce que bon faire des tests c'est pas donné à tout le monde il faudrait que j'essaye une fois de faire un vrai test comme ils le font c'est à dire tenir plus d'une heure sur un jeu raconter un jeu bien en détail c'est pas donné à tout le monde de faire ça franchement ça demande beaucoup plus de boulot que ce que je ne fais enfin boulot entre guillemets plus d'implication que ce que je ne fais donc c'est des personnes qui ont du mérite donc Darkris continue tes vidéos test voilà le message est passé voilà voilà pour les personnes que je regarde de l'envie de faire des vidéos etc etc donc ensuite une question de Hugo sur quel jeu as-tu commencé ? donc je ne sais pas si je dois prendre la question sur Youtube ou premier jeu vidéo donc je vais répondre aux deux comme ça on fera d'une pierre de coups alors bah sur Youtube j'ai commencé par Pokémon Perles les combats stratégiques et euh ensuite Super Meat Boy pour les autres jeux et en vrai jeu enfin en jeu quand j'étais gamin mon premier jeu c'était Yoshi's Island en 95 ou 96 je sais plus j'ai plutôt 96 enfin quand j'ai commencé à jouer j'avais 6 ans parce que mes parents voulaient que je sache lire avant de jouer aux jeux vidéo c'est tout à fait normal tout à fait normal donc voilà j'ai commencé par Yoshi's Island je me rappelle la première fois j'ai fait les 4 premiers niveaux je voulais jouer toute la journée mais bon après on m'a dit qu'il fallait que j'arrête donc euh donc voilà non c'était Yoshi's Island enfin c'est le premier jeu auquel je me rappelle avoir joué c'est peut-être pas pareil que quel est ton premier jeu parce que ça se trouve j'ai joué à d'autres jeux avant mais je m'en rappelle pas je vous parle de mémoire je veux pas l'avoir fait les 4 premiers niveaux et d'avoir battu Belixo là le gros le gros monstre du premier château qui était une sorte de château avec de la lave et tout ça vous voyez c'est vraiment des souvenirs Yoshi's Island c'est vraiment un jeu où j'ai vraiment des excellents souvenirs je me rappelle quasiment de tout voilà c'était mon premier jeu Yoshi's Island après bah j'ai continué la Super NES et puis la 64 etc etc la vie a continué donc voilà premier jeu Yoshi's Island ensuite il y a une question qui est ah en fait j'aurais pu répondre en même temps question de a tes souhaits en 4 mots quelle a été ta première vidéo et pourquoi bah j'ai déjà répondu juste avant donc première vidéo Pokémon Paire le combat stratégique pourquoi bah pour voir qu'est-ce que ça faisait de faire des vidéos tout simplement juste pour voir un peu tâter le truc voir s'il pouvait vraiment y avoir un partage et tout puis finalement ça s'avère que oui on partage bien ses impressions et tout on partage ses coups de coeur ses coups de gueule etc donc voilà c'était Pokémon et après en premier jeu c'était Super Meat Boy question de Nonor11 depuis quand es-tu sur Youtube et sur Gear Network alors sur Youtube je me suis inscrit en pardon je vais roter à tes souhaits merde il y avait une vie euh je crois que je suis Game Over oui j'en suis bien sûr donc je vais répondre à cette question après avoir changé de jeu donc on se retrouve tout de suite on se retrouve sur un petit hack enfin petit hack un hack qui date de Super Métrovide donc Super Métrovide Legacy voilà voilà donc euh ça va être sympa je pense enfin je l'ai déjà fait il y a longtemps mais on va le refaire avec plaisir enfin de toute façon je pense pas que j'irai au bout hein mais euh voilà voilà donc on va démarrer donc euh la question qu'elle a été non depuis quand on est sur Youtube et sur Gear Network alors Youtube je me suis inscrit en 2009 je crois il y a ma première vidéo ça doit dater de 2009 donc ça fait 4 ans ça fait quand ? ça commence à... non 2009 bon ça doit faire 3-4 ans que je suis sur Youtube grosso modo donc ça commence à parler j'ai envie de vous dire hein voilà je crois que... non c'est 2008 je me suis inscrit euh... je sais plus je sais plus mais c'est 2008-2009 un truc comme ça ça j'en suis sûr et Gear Network c'est... je me suis... fin 2011 petite parenthèse sur Guignard... bon bon je sais plus parler petite parenthèse sur Guignard... oh putain sur Gear Network euh... là le site ça commence à devenir du gros poudin franchement euh... je sais pas quand c'est ce que je vais me barrer de ce site mais euh... en gros depuis qu'ils ont fait leur design j'ai l'impression c'est comment vous dire j'ai l'impression que c'est la bêta du design d'avant c'était... enfin je trouve ça trop épuré tu t'y retrouves plus moi je suis perdu dans ce nouveau design à la con c'est moche c'est blanc enfin... c'est l'impression que c'est le design monsieur tout le monde quoi c'est pas du tout intéressant puis bon voilà le site... pfff... y'a pas d'interaction y'a que dalle enfin bon moi on m'a promis monse et merveille donc j'attends de voir je suis l'éternel optimiste mais bon normalement j'aurais dû me barrer depuis déjà belle lurette hein... franchement que... je vais pas vous mentir normalement j'aurais dû me casser depuis longtemps mais je suis éternel optimiste voilà je suis comme ça je me suis bon on va attendre on espère un truc bien et puis... puis on attend toujours et ça vient toujours pas et... enfin voilà... donc euh... si quelqu'un qui développe Gear Network mentant ce qui m'étonnerait qu'il se bouge un peu le fion là parce qu'on a l'impression qu'ils en vendent pas une... enfin bref... ça passe plus de temps à tweeter des articles sur le jeu vidéo qu'à bosser sur le site j'ai l'impression... franchement hein... ce site tout blanc franchement je supporte plus en plus on a pas nos statistiques d'affichés enfin bon même si je m'en fous mais euh... j'ai l'impression qu'ils ont enlevé des trucs c'est quand même fort hein... je trouve qu'il a plus... cette version a plus de défauts que la version d'avant c'est qu'il n'est pas un mince exploit à la base ça devait être un projet enfin je trouve que ça pas mal... puis au final bah c'est en train de devenir un étron voilà donc qu'il se bouge un peu le fion parce que franchement ça m'emmerde et en fait ce qui me fait chier enfin de partir ça me dérange ça me dérange pas hein franchement ce qui me dérange c'est de laisser les personnes qui me suivent sur Gear Network même si je pouvais évidemment faire une vidéo et dire suivez moi sur youtube sur le principe voilà je pourrais faire ça mais ça me fait quand même un peu chier donc voilà de toute façon si fin 2012 il n'y a pas de changement je me casse ça je pense que c'est quasiment automatique donc je vous donne un mois Gear Network pour envoyer du gros pâté quoi donc bougez vous le cul voilà le message est passé donc là je peux pas passer voilà voilà pour cette question cette parenthèse Gear Networkienne donc là il nous reste 5-6 questions donc question de BakiGrappler86 que penses-tu des sorties de jeux vidéo qui arrivent ? alors qu'est-ce que j'en pense bah déjà en fait je suis l'actualité du jeu vidéo évidemment la Wii U je vais suivre l'actu etc je suis l'actu mais j'achète rien parce que bon j'ai pas la xbox j'ai pas la ps3 après les gros blockbuster pc et tout enfin c'est pas trop mon style c'est des bons jeux mais c'est pas ce que j'achète moi je suis plus dans le jeu indé les trucs comme ça j'ai plus trop le temps de me consacrer pleinement aux jeux vidéo donc ça sert à rien d'investir des 100 et des 1000 voilà voilà moi j'achète juste le jeu que je veux voilà mais je suis l'actu du jeu vidéo il n'y a pas de problème de ce côté là qu'est-ce que j'en pense bah je pense qu'il y a des bons jeux actuellement sur pc enfin par exemple il y a eu Dishonored dans cette fin d'année ouais ce genre de jeu vous voyez je vais pas l'acheter mais je suis l'actu je vois que c'est des bons jeux et tout après bah oui il y a la Wii U qui va sortir je suis l'actu après j'attends de voir quand ça va sortir les premières critiques bon pour l'instant il n'y a pas de jeu qui me donne envie d'acheter la Wii U comme il n'y a toujours pas The jeu pour la 3DS quoi la 3DS j'attends toujours d'avoir la Killer App pour me faire acheter la console parce que pour l'instant je l'attends toujours moi j'attends désespérément je sais pas moi faire un truc qu'on va vraiment du pâté quoi un Donkey Kong sur la 3DS moi je suis client je sais pas une vraie suite de Golden Sun je suis client vous voyez ce genre de truc putain le stick directionnel qui me fait que de la merde voilà sur le 3DS il n'y a pas la Killer App il n'y a pas de nouveau Zelda enfin voilà il n'y a rien pour moi la 3DS il n'y a toujours pas de jeu quoi c'est quand même fou à dire mais pour moi il n'y a pas de jeu il n'y a rien qui me fait bander quoi donc ça n'a rien ah putain j'ai pas dû mettre bon là je peux pas passer je pense que c'est pas putain j'ai perdu tout ce qui est la Super Metroid c'est pas trop on va pas perdre du temps là-dessus c'est pas le but de la FAQ enfin voilà pour l'instant 3DS il n'y a rien qui il n'y a rien qui me remue les tripes quoi enfin c'est vide franchement la 3DS c'est vide c'est vide c'est vide c'est vide il n'y a rien donc c'est pour ça je suis là que tu presse sur PC mais j'achète que les jeux indés donc je suis vraiment beaucoup l'actu des jeux indés après évidemment les gros globusters je regarde ce que je veux acheter mais en fait il n'a pas 50 000 c'est pas trop mon truc à la base même si je suis je suis pas vraiment du tout réfractaire je ne parlais pas que je suis vieux con qui est rétro gamer à fond je suis tout ce qui se passe j'achète quand il y a le jeu qui me fait envie mais voilà quoi je suis sans acheter voilà qu'est-ce que j'en pense et deuxième question peux-tu augmenter mon salaire ? il faudrait déjà que je puisse augmenter le mien avant d'augmenter le tien bonjour l'ami voilà donc c'est une petite question rigolote en référence au patron évidemment je pense que vous auriez compris mais putain je joue comme une queue ça ça m'exaspère ça ça m'exaspère en plus le jouet qui lag et la merde j'ai cliqué sur la manette 360 du coup ça a bloqué le truc là allez voilà cliquez pour obtenir de l'aide non merci ça va aller donc ta gueule le bouton de la 360 qui ne se barre pas c'est pas trop euh attends mais j'ai l'impression que j'ai que du kéké à l'an c'est moi ah mais non je suis con je peux aller je peux aller ici normalement et oui pour aller affronter le premier boss le petit tour ISO sauf que là c'est pas une autre jeu qui m'a de 360 bizarrement j'y arrivais mieux que ma vie m'a de ps3 toute brésilée l'imitation ps3 donc voilà dans l'actu des jeux vidéo évidemment je suis un grand fan de jeux vidéo devant le carrel c'est l'un de mes passe temps favoris avec le sport donc non non je suis tout ce qui se passe je suis friand d'actu voilà donc j'ai pas le porte-monnaie extensible quoi donc faut faire des choix donc voilà question de gare car 95 quels sont tes prochains les filles youtube alors les prochains des filles les prochains des filles une question qui est bonne donc qu'est ce que je vais faire dans les prochaines vidéos des filles ça sera du hotline miami un jeu que je sur kiffe franchement c'est la baffe c'est vraiment ce jeu mais c'est la fusion parfaite entre super mid boy et puis un peu gta vraiment ultra bon c'est les premiers gta les trucs bien gore enfin pas gore non c'était pas gore gta mais enfin vous voyez le genre la vue de dessus un peu à la gta comme avant franchement hotline miami c'est un de mes coups de coeur de la fin d'année quoi franchement grosse baffe dans ma gueule donc il y aura du défi sur hotline miami donc le défi ce sera de faire les derniers niveaux après la fin du jeu donc il y aura du spoil évidemment donc si vous comptez pas acheter le jeu vous pourrez regarder sinon je ne conseille pas de ne pas regarder donc ça sera les derniers niveaux d'hotline miami les niveaux bonus et les niveaux après les crédits enfin les premiers crédits quoi donc tu rends du hotline miami après je sais pas pour l'instant je peux pas en dire plus parce que je ne le sais pas moi même donc je sais juste qu'on aura du hotline miami prochainement tout simplement question de flow jest quel est le jeu vidéo qui t'a le plus déçu parmi ceux auxquels tu as joué à la bonne question donc le jeu qui m'a le plus déçu je pourrais pas te le dire par contre je peux te dire les jeux qui m'ont le plus déçu parce que là il y en a un paquet enfin un paquet je vais t'en citer plusieurs et bizarrement c'est beaucoup de jeux de consoles portables bizarrement donc je vais commencer pas par forcément celui qui m'a le plus déçu enfin je précise c'est des jeux que j'ai terminé hein ou alors que je suis bloqué pour une raison x ou y donc le jeu qui m'a le plus déçu enfin l'un des jeux qui m'a le plus déçu je vais commencer par Advance Wars Dark Conflict il est pas mauvais le jeu mais euh ils ont enlevé tout ce qui faisait le charme de la série Advance Wars donc ils ont enlevé tous les généraux qui étaient vraiment sympas les Max, les Eagles les Olaf, les Maverick, les Grit je parle pour les connaisseurs du jeu hein donc euh... pardon voilà donc ils ont enlevé tout ce qui faisait le charme de la série Advance Wars donc c'est absolument honteux impardonnable et je me suis forcé à le finir ce Dark Conflict le gameplay est toujours le même, efficace mais euh... mais comment dire il y a tout le charme de la série a disparu c'est vraiment dommage voilà pourquoi en plus il y avait plus les super pouvoirs il y avait plus les trucs relés enfin ils avaient tout enlevé quoi mais tout enlevé quoi c'était dramatique ça va que j'avais acheté le jeu que 10€ hein parce que franchement ça m'aurait fait chier de payer 40€ pour ça quoi donc Dark Conflict c'est le premier jeu qui m'a grave déçu enfin le premier jeu un des jeux qui m'a grave déçu le deuxième Metroid Prime Hunter alors là pareil c'est encore un excellent jeu mais euh... le jeu tu peux enlever le nom Metroid dedans quoi enfin c'est fou quoi t'enlèves Metroid enfin tu vois pas que c'est un Metroid quoi tout simplement parce qu'il y a rien qui fait référence à l'univers Metroid à part Samus quoi c'est un son de tout quoi franchement il y a aucun item, enfin il y a rien quoi par contre en multi là le mode online est pas mal mais euh... le mode solo mais quelle torture mais quelle torture ce mode solo franchement y'a plus rien de Metroidesque dans ce Metroid Prime Hunter donc voilà ce qui m'a grave déçu y'avait pas de Metroid y'avait pas de Metroid y'avait pas d'Orphée y'avait des planètes franchement mais voilà ça faisait pas du tout Metroid c'est là qui m'a grave déçu voilà donc un autre jeu qui m'a grave déçu toujours sur le console portable toujours sur DS hein bizarrement les... tout ce que j'ai pas aimé c'est sur DS ensuite un autre jeu qui m'a grave déçu Fire Emblem Shadow Dragon encore une fois sur DS mais comme par hasard mais à croire qu'ils se sont passés le mot quoi alors qu'est-ce que j'ai pas aimé dans Fire Emblem Shadow Dragon le fait que... euh... tu puisses... enfin déjà le... le... je sais pas je crois que c'est... les graphismes avaient changé je trouve ça tout le côté cartoon avait disparu un peu je trouve enfin cartoon entre guillemets hein je sais pas je crois que quelque chose avait changé ensuite le fait de pouvoir changer de classe fait le truc mais inconsolable pour tout fan de Fire Emblem quoi ils avaient simplifié le gameplay à mort enfin euh... je trouvais ça complètement chelou puis ensuite bah le mode online est complètement anecdotique enfin voilà quoi c'est... ça casse pas trop patin et canard voilà un jeu qui m'a grave déçu aussi Fire Emblem juste pour le système de changement de classe qui était absolument à gerber enfin bon bref euh... voilà voilà un autre jeu qui m'a grave déçu encore une fois sur DS mais oui ! enfin là c'est... c'est même pas que je suis déçu là c'est... j'emploierais même le qualificatif d'étron quoi Zelda Spirit Tracks, excusez-moi mais... Zelda, franchement je suis dégoûté de la série entre les mecs qui postent que du Zelda enfin qui font plein de vidéos sur Zelda bon ça... ok mais ça m'a dégoûté de la série puis en plus les derniers jeux de la licence Zelda mais... c'est pas que ça te file la gerbe mais... enfin Zelda Spirit Tracks, excusez-moi quand t'es bloqué dans le jeu parce que soi-disant tu souffles pas dans le micro comme il faut c'est qu'il y a un gros souci moi je suis bloqué pour faire apparaître les dernières cartes de train là je suis bloqué parce que soi-disant c'est pas souffler dans un micro voilà t'as envie juste de te tirer une balle tout simplement c'est... c'est... c'est stupéfiant stupéfiant c'est... c'est hallucinant quoi c'est vraiment mais ouflissime tu vois donc voilà, Zelda Spirit Tracks bloqué parce que tu sais pas souffler dans un micro enfin soi-disant hein parce que pour dire quand même pas pour une queue j'ai soufflé dans un micro merde et euh... voilà quoi après ensuite le jeu bah se baler dans un train c'est à chier les donjons est-ce qu'on peut appeler ça un donjon ou quoi ? expliquez-moi tu compares les donjons de Spirit Tracks au donjon de Align to the Past t'as fait un saut dans le passé de 40 ans quoi c'est pas possible les donjons de Align to the Past enterrent ceux de Spirit Tracks je vous jure et encore une fois je suis pas mon vieux con hein j'ai fait le premier donjon de Spirit Tracks mais j'avais envie de gerber quoi tellement c'était du lâcher franchement Phantom Morglas qui lui avait des défauts aussi hein mais c'est pas comme ça quoi franchement Phantom Morglas c'était intéressant enfin il était même bien Phantom Morglas je l'ai terminé y'a pas de soucis c'était un bon jeu même si les phases en bateau étaient longues aussi comme dans un peu Wind Waker mais euh... mais enfin voilà Spirit Tracks je peux pas franchement je peux pas trouvez moi quelqu'un qui a kiffé Spirit Tracks je le tue quoi c'est pas possible enfin qui a kiffé Spirit Tracks en ayant joué à tous les ailes d'avant on va préciser parce que bon les jeunes ils sont jeunes c'est normal ils aiment bien Spirit Tracks mais faut qu'ils aient joué à tous les ailes d'avant pour comprendre un petit peu mais excusez moi Spirit Tracks il entre pour moi dans la catégorie Etron tout simplement ensuite euh... est-ce que j'ai encore d'autres déceptions ? euh... bon ensuite après y'a des jeux que j'ai acheté mais que je regrette d'avoir acheté je sais pas si on peut appeler ça des déceptions euh... bon je vais en parler de mon Dragon Quest 9 je l'ai acheté je sais pas les critiques étaient UNANIME des tyrambiques et je me suis aperçu que c'était pas du tout le jeu qui me correspondait parce que le faire du leveling à mort c'est pas du tout ce que j'aime enfin voilà quand tu changes de classe tu tombes au niveau 1 moi ça m'a tué et déjà tu dois faire 50 000 passes de level up pour pouvoir tuer un boss au secours quoi mais bon là c'est moi qui aime pas le RPG mais euh... parce que bon quand je vous parle de Fire Emblem de Advance Force je suis un gros fan du tour par tour hein attention oula j'ai trouvé quoi là ? ah bah j'ai trouvé les bottes de saut sans faire exprès c'est pas trop c'est pas trop voilà je vous parle de Fire Emblem de Advance Force c'est parce que j'ai kiffé ces deux séries enfin c'est... voilà j'y kiffe toujours mais les derniers opus m'ont déçu c'est... c'est ouf putain je suis en train de jouer comme une merde aussi euh... voilà voilà quoi tout simplement pour les jeux qui m'ont déçu et j'essayais de réfléchir à des jeux consoles de salon qui m'ont déçu euh... peu 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 je... je rechefflie là mais c'est difficile bon y'a un jeu que j'ai acheté que je trouvais pas mal mais que j'ai arrêté de y jouer à cause d'un bug bon c'est... c'est autre chose Red Steel 2 le jeu est pas mal mais euh... le problème c'est qu'il y a un bug et du coup je peux plus jouer alors il faut que je recommence ma partie mais vu que j'ai pas la patience j'ai laissé tomber le jeu en gros y'a un... y'a le jeu qui a sauvegardé quand j'étais en dessous du décor donc déjà pour arriver en dessous du décor faut le faire et le jeu a sauvegardé donc je suis bloqué patron, patron, patron ensuite sur la Wii qu'est-ce qui m'a déçu ? bon euh... je vais parler vite fait de Skyward Sword... euh... je... je... je vous préviens c'est le ressenti de 3 heures de jeu je vais pas aller très loin j'ai fait le premier donjon, le premier boss je suis arrivé dans un monde de feu mais c'est tout moi je vais pas aller plus loin que ça pour l'instant je l'ai vu je trouve à chier tout simplement déjà Dune tu démarres avec 6 coeurs sont eux, sont eux, sont eux, sont eux, sont eux et la maniabilité je suis désolé mais je peux plus, je peux plus autant Twilight Princess ça me dérangeait pas je trouvais la maniabilité potable, Twilight Princess même bonne mais là euh... le Skyward Sword tu mets une heure pour mettre le premier boss enfin bon t'as le signe quoi juste parce que ta Wii mode elle est pas inclinée de 45 degrés enfin au secours quoi euh... voilà le problème de ce Skyward Sword ensuite euh... tu fais chier quoi dans Skyward Sword quoi moi je me suis fait chier au début du jeu hein franchement mais pfff poussif quoi, vraiment poussif donc euh... voilà j'ai pas accroché au début bon après j'avais... il y a des tests qui disaient que le début était à chier et qu'il fallait continuer mais j'ai pas le temps de continuer parce que là oui je n'y accède que pendant les périodes de vacances scolaires donc euh... ça fait pas beaucoup voilà voilà donc Skyward Sword j'ai pas pu y jouer énormément c'est pour ça que j'ai ce ressenti mais ça se trouve la fin et on voit du gros pâté hein mais euh... moi c'est de ce que j'ai vu pour l'instant ça m'emballe pas du tout quoi ça m'emballe pas du tout voilà voilà qu'est-ce que je peux dire de plus sur les jeux qui m'ont déçu je réfléchis parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres des jeux qui m'ont déçu il y en a forcément plus que ça là c'est vraiment les jeux les plus marquants qui m'ont grave déçu quoi franchement là euh... euh... le Dark Conflict mais je m'en remettrai jamais quoi d'avoir relevé tous les généraux là putain la bave dans la gueule le headshot c'était dramatique c'était dramatique euh... je réfléchis sur des... 64 qu'est-ce qui m'a déçu sur Nintendo 64 ? euh... non je vois pas euh... qu'est-ce qui m'a déçu sur Super Nintendo ? euh... je réfléchis... il y a forcément un jeu qui m'a déçu forcément je... bon Gamecube il y en a forcément aussi euh... je vois pas, je suis désolé il y en a forcément... oh Sportspawn c'est un copain bah je vais essayer de réfléchir un petit peu pendant ce petit combat de Sportspawn un jeu qui m'aurait déçu sur Gamecube euh... non je... je... franchement... bah Mario... dans une moins de mesure Mario Sunshine c'est que j'ai pas du tout accroché au... au trip euh... enfin voilà puis bon la fin est à fin c'est super répétitif les pièces bleues t'en vomis des pièces bleues à la fin deux niveaux de pièces rouges à chaque fois enfin ultra répétitif Mario Sunshine voilà bon c'est dans une moins de mesure il est bon Mario Sunshine mais il m'a déçu voilà donc ça rentrait dans la catégorie des jeux décevants selon Claude Jess enfin voilà j'ai approuvé sa question et on va terminer avec deux questions de l'ami MadBob avec dans la vie des jeux vidéo quelle chose es-tu le plus fier d'avoir accompli ? alors ça c'est... je sais pas comment je pourrais répondre à cette question donc il me met par exemple finir un jeu avoir tous les succès etc alors je fais pas vraiment la course au succès à part dans The Binding of Isaac et de quelle chose je suis fier ? bon on va dire niveau performance pure la vidéo dont je suis plus fier sur Youtube c'est le défi super meatball le light world et le dark world que j'avais fait en 1h30 ça au niveau performance pure sur Youtube c'est la vidéo dont franchement je suis le plus fier parce que j'avais un skill de psychopathe dans cette vidéo performance pure là franchement dans toutes les vidéos que j'ai fait c'est celle dont je suis le plus fier franchement si on considère que le skill c'est celle-là après dans les autres jeux que je ne montre pas sur Youtube merde j'ai plus de missile j'ai pas fait gaffe je rush flip je devrais avoir le rayon de charge aussi normalement ça qui est bizarre je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas en jeu balaise que j'ai déjà fini ikaruga j'ai réussi à le finir mais bon en utilisant plusieurs crédits moi c'est un peu faible après avoir fait quoi les monster hunter avoir bien torché monster hunter je suis assez content de moi j'atteins le rang 51 plus c'est quand même pas forcément donné à tout le monde c'est vrai que je suis assez content après bien maîtriser globalement avoir un bon skill dans la plupart des jeux enfin je sais pas si c'est être fier ça mais je suis content euh voilà voilà j'ai réfléchi à un jeu bien hardcore que j'ai déjà fait euh non je suis fier de moi football manager aussi c'est important avoir une équipe de rêve je suis très fier de mon ajax d'amsterdam de football manager 2011 qui était une putain de tuerie je suis très fier aussi de mon olympique lyonnais football manager 2011 je suis très fier de ma fiorentina de mfm 2012 qui sont des équipes qui est des bois de tout voilà mais euh donc là c'est craig je crois on va vérifier ah vous étiez maintenant intéressant on va y aller maintenant oula c'est quoi ces pics là ou attention là il ya du pic ah bah d'accord il faut aller là non tout simplement putain je cherche l'application quand il n'y en a pas enfin bref voilà euh ah mais là non il n'y a pas ah d'accord wave beam ok j'ai même pas l'arrivée en charge mais j'ai wave beam logique nous sommes dans une rome hack voilà voilà qu'est ce que non mais les football managers je suis très fier de mes équipes je suis très fier d'avoir fini ce permis de boy enfin très fier je suis content de moi The Binding of Isaac pareil après euh non après il n'y a pas de il n'y a pas de jeu tu te dis putain je l'ai fini je suis trop un king j'aurais pu vous parler d'Amy The Game mais je vais le faire en spoil et Amy The Game en fait je l'ai fait il y a 4-5 ans j'étais arrivé jusqu'au guy quand même c'est pas mal mais là je le referai mais j'ai tout perdu je me rappelle plus de rien ça va être assez drôle à faire et au guy j'avais pas réussi à le niquer mais je le referai avec plaisir son jeu voilà donc de quoi est-ce que je suis le plus fier on va dire en performance pure Super Meat Boy après les trucs de full manager je suis assez content de mes conneries voilà et enfin dernière question dans le futur tu vise quoi avec ta chaine Youtube alors je sais pas Madbob ce que t'entends par viser ce que t'entends je sais pas un nombre d'abonnés je sais pas avoir le partenariat c'est franchement des trucs que je m'entends pas de le coquillard il faudrait mon glace faut pas passer ça viendra quand ça viendra voilà les abonnés ça vient quand ça veut venir franchement je me prends pas la tête avec ça je fais pas de pub extravagante je suis pas les gens je racle pas tous les râteliers ça vient ça vient pas je continue à faire ce que j'ai toujours fait sur Youtube de la merde mais bon on s'amuse bien je m'amuse bien sur Youtube j'espère que vous vous amusez bien aussi quand vous me regardez jouer voilà voilà donc qu'est-ce que je vise ? et bien finir mes projets en faire de nouveau rencontrer des nouvelles personnes qu'est-ce que je peux dire de plus sur les projets Youtube non parce que bon faire un projet en terme de nombre d'abonnés de partenariats, pas partenariats ça me semble pas du tout opportun si vous voyez ce que je veux dire voilà donc ça me semble pas du tout je vois pas l'intérêt en fait de se dire il me faut 100 000 abonnés il me faut un tel nombre il faut que j'ai tant d'euros ça c'est les mecs mais s'ils pensent comme ça ils pensent même plus jeux vidéo quoi parce que jeux vidéo à la place je pourrais dire ça pour toutes les passions quoi les mecs s'ils font des vidéos de musique sur Youtube juste pour avoir de la Youtube mollée il faut qu'ils arrêtent leurs vidéos de musique quoi c'est pour tous les jeux enfin pour tous les trucs c'est comme ça il faut faire un truc qui te plaise voilà sans me penser aux toutes tes considérations pécuniaires, vénales enfin bon bref voilà faire un truc qui prennent les tripes quoi ça t'éclate sans me penser à tout ça donc non je fais pas de plan sur la comète niveau nombre d'abonnés ça vient, ça vient, ça vient pas ça vient pas, je vais pas en faire une maladie si ça reste à 1000 abonnés comme ça ça va très bien franchement j'ai une bonne communauté ces gens sont très sympas j'ai des bonnes questions on m'envoie des messages privés c'est parfait j'essaie de répondre à chaque fois mais bon des fois si j'oublie je suis désolé mais à chaque fois j'essaie de répondre à tous vos messages privés je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire que j'ai jamais répondu à moins que ce ne soit The Unkikou mais non mais je pense toujours avoir répondu de manière courtoise voilà après les commentaires YouTube j'essaie de répondre mais je peux pas tout le temps parce que des fois je sais pas quoi répondre voilà après pareil sur Twitter si je réponds pas ou si je retweet pas parce que bon il y a plein de gens qui retweetent les compliments qu'on leur fait moi je trouve ça débile donc je le fais pas, moi je dis merci, je réponds par un merci ça suffit c'est bon les gens qui retweetent les vidéos de mecs enfin des tweets du genre oh mec t'es génial continue tes vidéos ça sert à quoi à part gonfler votre ego ça sert à rien voilà le coup de gueule est passé regardez les pour vous ces compliments c'est ce que je fais j'ai lu aucun compliment que vous m'avez fait parce que je l'écarte pour moi les autres ont pas à les savoir quoi tout simplement j'y garde pour moi c'est comme ça voilà donc c'est sur ces paroles qu'on va se quitter je pense je sais pas combien de temps ça fait qu'on est ensemble je pense je me tente pour 1h10 1h20 peut-être 1h30 c'est parfait enfin c'est parfait dans ma tête si ça faisait 40 minutes ou 20 minutes ou 10 minutes je m'en foutais là non c'est bien ça va faire une petite heure et demie c'est nickel c'est nickel il y aura du jeu dessus même si Kikameleon j'étais mais archi lobesque franchement c'est honteux et j'arrivais pas à me concentrer j'ai lisait les questions je répondais c'est impossible franchement c'est impossible et là Super Metroid Legacy on a fait juste le début donc voilà on va se quitter là dessus en tout cas bah merci à tous de me suivre ça fait vraiment plaisir d'avoir toutes ces personnes enfin bon vous me suivez c'est génial franchement j'apprécie beaucoup ce que vous m'apportez vos commentaires vos remarques vos suggestions parce que sans vous je ferais pas le cheat engine je connaitrais pas sans vous vous voyez par exemple les gens qui me proposent regarde le cheat engine c'est pas mal c'est grâce à vous vous voyez après c'est grâce à peut-être à d'autres personnes que j'ai fait tel ou tel jeu voilà par exemple la collection c'est quelqu'un qui me dit il y a pas une collection qui est sortie voilà tu peux regarder les vidéos et tout machin vous voyez les suggestions comme ça ça fait plaisir vous voyez par exemple le cheat engine j'aurais jamais connu ça tout seul quoi franchement donc ça fait vraiment plaisir quand vous me proposez des jeux pareil Super Faison A qu'on me l'a proposé aussi c'est pas moi qui ai sorti de mon chapeau on m'a dit tiens regarde Super Faison A que c'est con c'est une rhum sympa qui a pas mal de bonnes idées machin après je me suis documenté effectivement voilà mais vous voyez vous m'avez apporté plein de choses donc ça fait plaisir continuez comme ça me proposer des jeux des suggestions des trucs comme ça voilà c'est comme ça la communauté c'est de l'échange c'est du partage voilà voilà moi j'apporte ce que je sais faire de toute façon les youtubeurs je ne l'ai pas parlé tout à l'heure mais je veux revenir aux aux gens le minecraft et compagnie enfin même moi je m'inclus dans le lot en général les youtubeurs ça vous connaissez le proverbe la culture c'est comme la confiture moins on en a plus on l'étale et ben youtube c'est pareil les gens ils connaissent que minecraft ils étalent ça à fond et puis le reste ils connaissent pas moi c'est pareil les jeux c'est où vous voyez mon skill des fois tu sais mon trip patron vous voyez que je me la raconte un peu mais en gros je suis patron que sur le jeu que je vous montre parce qu'après les vous me prenez sur n'importe quel fps lambda ou n'importe quel jeu de stratégie en temps réel mais là mais vous me mettez une baffe dont vous n'avez même pas idée je me prends une je me prends un headshot mais direct quoi parce que je sais pas jouer tout simplement je suis nul voilà c'est moi j'étale mon skill sur une dizaine de jeux quoi voilà j'étale The Binding of Isaac, j'étale Super Meat Boy, j'étale Metro 8 voilà parce que d'une c'est le jeu que je préfère c'est ce que j'ai envie de vous faire partager parce que je suis bon bon après il y a le trick patron qui se met par dessus et voilà les mecs qui font que du minecraft voilà ils connaissent rien au jeu vidéo ils étalent Minecraft à fond quoi c'est un débile mais au secours quoi c'est voilà je vous dis les youtubeurs c'est youtube c'est comme la confiture mais on en a plus on l'étale voilà c'est parfait c'est ça c'est ça youtube c'est ça il y a enfin bon c'est pas ça pour tout le monde évidemment mais bah je perçois youtube comme ça franchement même pour moi je me le dis je me le dis je me le dis ah il y a pas quelque chose ici je sais pas pourquoi je 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 voilà j'en étais sûr mais j'ai pas le petit booster c'est l'hommage enfin bon voilà youtube c'est comme la culture moi on en a plus on l'étale c'est tout à fait ça voilà c'est pour revenir à nos igoto de minecraft là qui se croient les dieux de soi disant le groupe qui a le plus de vues en france mais qui sont dans la branlée franchement youtube c'est rien youtube c'est rien c'est ça le pire les mecs ils s'y croient tellement ça me fait trop marrer alors en plus surtout c'est avec que minecraft tu les prends sur n'importe quel autre jeu ils sont zéro quoi enfin bon après bref pas monter de refermer ouais c'est là qu'il fallait aller putain bon ce type directionnel il est au secours quoi voilà 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 qu'est ce que je peux dire de plus non je pense qu'on en a fini avec mes états d'âme c'est déjà pas mal je vous ai tenu la grappe assez longtemps là ah bah les rayons charge voilà parfait voilà 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 que dire que dire voilà j'en ai terminé je pense avec ma vidéo FAQ mes petites remarques à la con qui mange pas de pain mais écoutez merci à tous d'avoir regardé puis on se retrouve pour de prochaines vidéos de prochaines aventures de prochaine toucou c'est quoi ce chemin là ? enfin de prochaine toucou en votre compagnie bah écoutez merci et à la prochaine allez ciao à tous merci bon